hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 et je vais vous parler du match de football pays bas qatar de ce mardi 29 novembre à 16 heures le dernier match du groupe a pour ces deux équipes et donc je vais vous donner plein d'infos autour de ce match déjà les amis les deux derniers matchs de ce groupe avant se dérouler en même temps donc comme ça ça évite les calculs et tout ça à moins d'écouter la radio de l'autre match mais au moins ça sera plus juste alors les pays bas à fond que le qatar dans ce dernier match on va essayer de voir le classement alors au classement les pays bas sont premiers ex aequo avec quatre points avec l'équateur et le qatar est éliminé à zéro point est déjà éliminé il ne peut plus qualifier pour les huitièmes de finale de cette coupe du monde donc les pays bas maintenant il va falloir qu'ils jouent pour ne pas pour ne pas alors s'il est on va essayer d'imaginer tous les scénarios dans l'autre match il y à équateur sénégal et l'équateur à quatre points et le sénégal trois points si le sénégal bas l'équateur et que les pays bas perdre contre le qatar après ça va se jouer aux confrontations directes pays bas équateur il ya eu combien et eu un partout ça se jouera donc au goal avérage entre les deux équipes qui seront à quatre points ça va être plutôt embêtant les pays bas je les vois pas perdre contre le qatar non plus mais après on n'est plus à abri d'une surprise enfin bref on va peut-être pas partir là dessus si les pays bas de toute façon font match nul ils sont sûrs d'être qualifiés ça règle le problème donc il faut qu'ils gagnent ou qu'ils fassent match nul et ils seront sûrs d'être qualifiés s'ils perdent s'ils perdent de trois buts ils peuvent se retrouver éliminés si par exemple le sénégal bas l'équateur ne serait-ce que un but à zéro à ce moment là on va faire un jeu de un jeu de statistiques entre les entre les équipes et hélas ça va être assez embêtant c'est à dire qu'il faut pas qu'ils perdent de plus de buts en gros que l'équateur pour se qualifier s'ils perdent contre le qatar bon voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée après dans ce match là on va s'intéresser maintenant aux statistiques sont s'intéresser quand même au match à lui-même les statistiques de ces deux équipes dans les deux premières rencontres alors les pays bons étaient assez réguliers avec plus de 53% de possession de balles et l'équateur a fait 45 et 47 voilà d'un point de vue passe on est à peu près dans les mêmes zones pour les deux donc le cas de portes à l'équateur le qatar pardon la différence près c'est que le qatar à eux ils ont perdu leurs deux matchs donc c'est assez étonnant qu'ils aient réussi autant de passe en perdant autant de match d'un point de vue qui on en est à plus pour l'équateur que pour les pays bas c'est pas terrible ça les pays bas les pays bas j'ai l'impression qu'ils sont arrivés là avec de la chance ont gagné 2-0 contre le sénégal mais avec un peu de chance ils ont fait un partout contre le qatar mais avec contre l'équateur pardon mais avec un peu de chance ils ont pas des stades folichonne on va dire parce qu'ils ont des stades quasiment identique à celle du qatar qui a pourtant fait deux défaites comme quoi le football ça peut être serré ça peut aller très très vite alors après maintenant on va essayer de voir une corrélation entre ces deux équipes s'il ya des équipes qui sont affrontées qui se ressemblent sur les deux dernières années on va peut-être plus passer par le qatar qatar ils ont affronté l'ondurance beauté mal à chili bon ok slovénie a peut-être qatar slovénie est-ce que les pays bas affronté la slovénie ces douanes norvège turquies lestonies gibraltar monténégro norvège danemark allemagne et non pas de bol pas vraiment de correspondance bulgarie aussi va continuer azerbaïdjan ils ont à quand même affronter le qatar plusieurs fois des équipes européennes c'est quand même pas de chance d'arriver à trouver une comparaison entre ces matchs la serbie aussi voilà ils ont perdu 4-0 l'irlande le portugal qu'est ce qu'on a avec les pays bas turquie lestonies gibraltar toujours monténégro norvège danemark allemagne magique pays bas pays de galles pologne pays de galles pologne belgique bon eh ben malgré ça j'arrive pas à trouver de comparaison entre les deux donc ça va difficile de se faire une idée de faire un transfert d'informations après franchement le qatar de toute façon est déjà éliminé de ses coupes du monde donc ils vont peut-être jouer déjà qu'ils ont eu du mal dans les deux matchs qu'ils ont fait je pense que les pays bas sont quand même largement au dessus là ce sera un énorme scandale aux pays bas si le pays bas a trouvé le moyen de perdre plus que l'équateur dans l'autre match ça paraît très hallucinant après c'est le foot tout est possible moi mon pronostic pour ce match là c'est quand même une victoire des pays bas par au moins un ou deux buts d'écart peut-être peut-être 2 0 ou ou 2 1 voilà tout simplement je les vois marquer quand même des buts et puis après c'est vrai que mon locator va peut-être tout lâcher tout donner mais physiquement est ce qu'ils tiendront alors que c'est le troisième match compétit de suite de la compétition ça va être un peu plus compliqué pour eux mais je pense que ça va être vraiment compliqué enfin plus compliqué pour le qatar quand même pour pour pouvoir rivaliser face aux pays bas les avis n'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo ce que vous savez des infos n'importe quoi est ce que vous pensez de ce match votre pronostic pour ce match voilà ça peut être intéressant peut-être que vous avez des idées vous avez des infos enfin tout est bon à prendre pour en discuter et puis voir à voir ce que ça peut donner et de comparer voilà voilà les amis et bien écoutez je vous donne rendez vous à 16 heures pour ce match pays bas qatar et la finale du groupe a voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo